Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous effleure tous un peu le nez, j'ai envie de dire, on va parler de prout, eh oui. Car Demi Moore a décidé de faire une grande révolution, de changer la face du monde, elle a décidé de normaliser les flatulences. Voilà, que péter ça soit plus une honte, non, que ça soit normal. Mais c'est normal d'ailleurs. Voilà, c'est bien de normaliser l'épée, mais je me dis là où elle serait maligne après Demi Moore, c'est qu'en fait, après elle lance sa marque de bougie parfumée. Imagine, tu sais, la bougie odeur lendemain de tacos. Comme ça, tu couvres l'odeur du paix avec une odeur de paix. Bon, elle a fait ça dans une sorte de pub un peu marrante, un peu rigolote, hein. Bien sûr, qui est en fait pour une marque qui va t'aider à mieux digérer, donc peut-être à plus péter ou à moins péter, ou peut-être péter une odeur de rose. Ah, ce qui serait pas mal. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle odeur t'aimes bien péter. Enfin, une star s'engage pour des vrais sujets. Il y en a qui se sont engagés contre l'extrême droite, contre les guerres. Oui, voilà, pour moi c'est facile, ok ? C'est pour les fragiles. Là, la meuf, elle s'engage pour les proutes. Pas contre, pour. Parce qu'il y a beaucoup de stars qui ont peur d'en parler parce qu'elles ont peur d'être cancel, pas de Demi Moore. Ah non, non, non. Elle souffle un vent de fraîcheur dans le monde des stars. Petit jeu de mots. Demi Moore, grâce à toi, maintenant on a la meilleure excuse. Imagine, t'es dans un repas, t'es avec ta belle famille, t'es tranquille, t'es en train de manger un cassoulet. Erreur de manger un cassoulet en famille, ok ? Et là, tu proutes. Et là, il faut que tu sortes ton charisme de ton cul, hein ? Et que tu dises, écoutez, c'est pas grave de péter, c'est Demi Moore qui me l'a dit. Et là, tout le monde se met à péter dans la salle parce que tu es un leader, mon pote. Je suis sûr que les grands entrepreneurs utilisent le prout. Ouais, bah moi, pour réussir mon entreprise, bien sûr que je proutes toute la journée. Je me lave au froid dès le matin, je fais du sport, 30 minutes de méditation et je pète pendant trois quarts d'heure. Ouais, comme ça, je suis vidé de toutes les mauvaises énergies. Généralement, quand je vire des employés, je proutes sous rue. Ouais, non, mais c'est une bonne technique. Comme ça, ils partent avec un petit cadeau et celui-là, il est gratuit. Prouté, c'est réussir son entreprise. Prouté, c'est la vie. Prouté, c'est gagner de l'argent. Mais pour Demi, c'est qu'un début. Elle parle des pets, mais après, elle va parler aussi des mauvaises coupes de cheveux. Qu'on n'ait plus honte de tout ça, ok ? Qu'on n'ait pas honte de roter en public. Qu'on n'ait pas honte de se masturber. Peut-être trop, ça. Peut-être trop. Oui, chérie, je t'ai trompé, mais regarde. Mon pet sent la rose. Oui, tout est pardonné, allez. Bon, on ne va pas se cacher qu'on se dit quand même que les stars, elles se font quand même chier. Un peu leur combat, c'est les proutes. Alors oui, c'est une petite blague. Mais au fond d'elle, je pense qu'elle est d'accord avec ça. Ça se voit dans ses yeux. Elle est d'accord qu'il y a l'injustice avec le proutes. Mais trouvons un boulot à toutes ces stars. Ils ne savent plus quoi faire de leur journée. C'est quand même fou. Et j'ai une pensée pour toutes les fois où j'ai dit « Ben, c'est pas grave de péter, hein. » Et là, tout le monde me regardait en m'insultant. Ils me dénigraient. Et puis là, maintenant, quand c'est Demi Moore, hein, ça y est, tout le monde est OK. Parce qu'elle est mignonne, elle est belle, elle est talentueuse. Là, ça ne pose pas de problème. Quand c'est le petit gros Léopold qui n'a pas de talent, ben là, ça fait chier tout le monde, putain. Bon, voilà, pour finir, laisser votre frustration sortir par les proutes. Vous allez être plus léger, hein. Puis c'est toujours bon pour la santé, il faut le savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a fait rire un minimum. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Bonne-toi, putain. Sinon, je viens chez toi et je proute chez toi, OK ? Et t'as pas envie que je vienne prouter chez toi. Bon. Si t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mets « proutos » dans les commentaires. Allez, courage des pauvres.